C'est le match que tout le monde attend, le match le plus vu sur la planète, le classico entre la Castille, le Real Madrid, contre la Catalogne, le Barça. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce match extraordinaire. Petit stat me concernant, depuis que je fais les débriefs du Real, le Real est invaincu dans les classico et j'espère que cette série va continuer pendant encore très longtemps. Aujourd'hui au programme, les objectifs de ce classico, ce n'est pas le classico le plus important de l'histoire mais j'ai quand même trouvé quelques objectifs importants pour ce Real Madrid. Évidemment on regardera la composition du Real Madrid avec et sans Benzema, je vous parlerai des clés de cette rencontre et on terminera par la partie pronostique avec le nouveau partenaire de la chaîne Betclic qui vous offre 200€ sur votre premier pari s'il est perdant. Tout ça avec le code chronique, le lien en description, donc quelle que soit la configuration, vous serez gagnant, soit vous gagnez votre premier pari et félicitations à vous, soit vous perdez et vous êtes remboursé à hauteur de 200€ avec le code chronique. On va commencer évidemment par les objectifs, alors comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas le classico le plus important de l'histoire, on a déjà eu des classico où en cas de victoire du Barça, ces derniers prenaient la tête du championnat. Là inversement le Real pouvait être champion avec une victoire, là clairement ce n'est pas l'enjeu le plus incroyable de l'histoire mais j'ai quand même trouvé des objectifs importants. Le premier c'est tout simplement d'aller chercher cette Liga, d'aller boucler le championnat le plus rapidement possible pour ensuite se consacrer à la Ligue des Champions. Alors le Real a 10 points d'avance actuellement sur Séville, même en cas de défaite ils auraient un matelas confortable de 7 points si Séville gagne de son côté. Et dans l'histoire de la Liga quand tu as 10 points d'avance, à 10 journées de la fin, c'est du jamais vu si tu arrives à perdre le championnat. Donc voilà, il faut assurer cette Liga, ce n'est pas encore fait mathématiquement, donc il faut aller chercher la victoire, aller chercher le championnat le plus rapidement possible. Le deuxième c'est tout simplement de garder cette supériorité, cette hiérarchie au niveau du pouvoir entre le Real et le Barça. On est sur une série incroyable d'invincibilité du jamais vu depuis plusieurs décennies, ça doit faire 5 ou 6 Classico d'affilée que le Real n'a pas perdu. En termes de chiffres, le Real a atteint la barre symbolique des 100 victoires en Classico. Là pareil au niveau des Versus, il y a un delta qui s'est creusé assez important entre le Real et le Barça. Et l'objectif ça sera de continuer à garder cette avance, voire de l'agrandir face au Barça. Le dernier objectif que j'ai trouvé, c'est d'empêcher ou du moins de ralentir la progression du Barça vis-à-vis d'une place qualificative en Ligue des Champions. Vous savez, il y a une bataille terrible entre Séville, le Betis, le Barça, l'Atletico et Villarreal. Alors, mon avis personnel c'est que le Barça va réussir à se qualifier en Ligue des Champions, mais si on peut mettre un bâton dans les roues, si on peut mettre un grain de sable dans cette machine qui est si bien huilée en ce moment, on ne va pas se gêner. Au niveau des clés de la rencontre, j'en ai trouvé plusieurs. La première, ça va être de jouer sur le point faible du Barça, c'est-à-dire la défense, notamment sur le côté de Vinicius, qui lui est toujours à l'aise contre le Barça par sa vivacité, par ses dribbles et par sa vitesse. Il va donc falloir appuyer là où ça fait mal, jouer en transition rapide, jouer dans la profondeur, jouer côté Vinicius. Et puis, il y a une clé qui est très importante selon moi, ça va être de mettre de l'intensité, du rythme, un pressing haut, comme le Real l'a si bien fait contre le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'ils se sont découverts des forces qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire de jouer haut, de presser intensément pendant de longues minutes. Et si tu veux mettre à mal ce collectif bien huilé, ce milieu de terrain bien huilé du côté Barça et cette possession, ça va passer par un pressing et des courses à haute intensité. On va passer à la composition, les amis. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, on sait que Mendy est d'ores et déjà absent pendant 15 jours, donc il est forfait. Concernant Benzema, je n'ai pas l'info officielle, donc je vais vous proposer une composition avec et une composition sans Karim Benzema. Alors, dans les cages, toujours aussi stratosphérique, toujours aussi indispensable, Thibaut Courtois. Au niveau de la défense, on ne va pas changer une équipe qui gagne, on va mettre la même défense contre le PSG, c'est-à-dire Nacho côté gauche, Carvara côté droit et une charnière centrale qui fonctionne très bien entre avec Alaba et Militao. Un petit mot quand même concernant Nacho, c'est un mec que je considère comme un couteau suisse, on n'en parle pas souvent. C'est un remplaçant qui est très utile pour le Real Madrid. Il peut dépanner à gauche, dans l'axe, à droite. Il ne fera jamais des prestations extraordinaires, mais il va toujours faire le taf et je pense qu'on ne le souligne pas assez. Concernant le milieu de terrain, je pense que Carlo Ancelotti va faire appel aux trois légendaires par rapport à leur expérience et au fait qu'ils vont savoir gérer le tempo de cette rencontre, c'est-à-dire Casemiro, Modric et Kroos. J'espère néanmoins voir Valverde ou Kamavinga entrer assez rapidement. Et au niveau de l'attaque, on va partir avec une attaque, bien sûr, Vinicius côté gauche, Benzema en pointe, même s'il est à 50%. Et j'aimerais voir l'Uruguayen Valverde. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui va déclencher les pressings, qui va pouvoir faire les replis défensifs et donc qui va proposer plusieurs options au Real Madrid. C'est-à-dire, en phase défensive, tu peux passer sur un 4-4-2 avec Valverde qui va venir aider les trois légendaires. Mais en phase offensive, avec son endurance, son côté box-to-box, il pourra apporter de la verticalité et de la vitesse à ce jeu du Real. Donc j'aimerais voir une attaque Valverde, Benzema, Vinicius. Et puis, si malheureusement le français est absent, j'aimerais voir Rodrigo, Vinicius, Valverde. Trois joueurs rapides, trois joueurs qui peuvent prendre la profondeur et jouer dans le dos de cette défense catalane qui, je trouve, est assez lente. On va passer, les amis, à la partie pronostique en partenariat avec BetClick qui vous rembourse 200€ si vous perdez votre premier pari. Donc vous pouvez prendre des risques sur cette première mise. Attention, jouer comporte des risques, donc jouer de petites sommes, jouer ce que vous pouvez perdre. Concernant la rencontre, on a deux équipes qui fonctionnent très bien en ce moment. Xavi qui enchaîne les victoires avec le Barça, il a enfin trouvé son système, son 11 qui fonctionne très bien. Et le Real qui est sur une bonne dynamique également, notamment avec cette victoire importante contre le PSG. Malgré ça, je vois quand même une rencontre très équilibrée, un peu comme on a pu voir en Super Coupe d'Espagne. Et donc, je partirais plutôt sur un match nul. BetClick nous propose une cote à 3,60€. Et si vous regardez justement les cotes des bookmakers, on voit que ce Real est quand même largement favori. avec une cote à 2,05€, tandis que le Barça a une cote à 3,30€. Un match nul, mais surtout les deux équipes qui marquent. On a vu le pouvoir offensif de ce Barça qui marque 3-4 buts par rencontre. Un Real qui fonctionne bien également à domicile. Et là, BetClick, pour un match nul avec les deux équipes qui marquent, on a une cote intéressante puisqu'on est à 4,20€. Match nul plus les deux équipes qui marquent à 4,20€, je trouve que c'est une cote qui peut vraiment se tenter. Et puis, vous avez l'habitude, sur la chaîne, je termine toujours par un pronostic buteur parce qu'on a envie de savoir qui va marquer finalement dans ce match-là. Je ne partirai pas sur Benzema comme d'habitude puisque ce dernier n'est pas sûr de jouer. Je vais plutôt miser sur Vinicius Junior. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur de ce Real. Et puis, le Barça, c'est une de ses proies favoriques. Il arrive bien à jouer contre cette équipe-là. Il est en forme, il est surmotivé. Et sans Benzema ou avec Benzema, je pense que ce dernier va avoir des occasions pour aller marquer ce petit but. Il est coté à 2,48€ et je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà les amis pour cet avant-match entre le Real et le Barça. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans la barre des commentaires mais également la composition que vous aimeriez voir. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dimanche, 11h30, pour le débrief de ce Classico à la Madrid.